... Hello le monde ! Est-ce qu'on connait vraiment Trump ? Vidéo ! Et oui, alors aujourd'hui je voulais vous parler de Trump. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Mais je voulais le faire dehors. Avec ce beau temps, enfin ce beau temps. Si on veut. Le soleil se cache un peu derrière les nuages. Ah, je vais vous montrer. Voilà, il est caché, il est pratique comme il est caché. Je pense que le temps ne va pas rester comme ça puisque ce n'était pas prévu. Mais enfin bon, on en profite quand même. Alors, ce cher Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah rien en fait ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est comme il a toujours été. Il fait actuellement ce qu'il a dit qu'il ferait pendant sa campagne. Et tout le monde trouve ça bizarre. Mais vous l'avez vu pendant sa campagne, sérieux ? Il savait qu'il allait gagner. Même si tout le monde disait le contraire. Il savait qu'il allait gagner. Et au final, bah il a gagné. Bon. Maintenant, il met en actif, je tremblote un peu, c'est pas cool. Maintenant, il met en actif ce qu'il avait dit qu'il allait faire quoi. Il a dit qu'il allait fermer les frontières aux Mexicains. Bon. C'est pas parce qu'il ne veut pas d'étrangers chez lui. C'est juste qu'il ne veut pas d'un arrivage de masse. Comme il est prévu en France, tout simplement. Il ne veut pas d'un arrivage de masse. Il veut savoir qui rentre, qui sort, etc. Donc ça, il l'avait dit. Et au final, il le fait. Et ça met tout le monde dans un... Dans une révolution pas possible. Ben ouais. C'est le premier président, hein, depuis très longtemps, hein, qui s'est quand même permis de dire que Jérusalem était quand même la capitale d'Israël. De quoi je me mêle pour un président ? Ben oui, mais lui reconnaît les vérités. Lui, il le sait. Donc, je me demande si quelque part... Oh, je m'avance, hein. Et vous allez peut-être me dire que le peu de soleil qu'il y a me cogne un peu sur la tête. Mais je me demande si quelque part, Trump n'aurait pas une énergie positive à nous transmettre. Ben oui. Ah ouais, d'accord. Il est aussi contre l'avortement. Hum... Dire qu'on s'est battu pendant des années pour avoir le droit de faire ce que l'on veut de notre corps, hein, que la ministre de la Santé à l'époque, je sais plus quand, Simone Veil, a promulgué une loi pour dire que les femmes avaient le droit d'avorter si elles voulaient. Et lui, badaboum, contre l'avortement. Alors là, on voit toutes les femmes avec une pancarte en train de dire, oui, c'est pas normal et on doit faire ce qu'on veut, et patati patata. Mais, non, on se pose une question là. On remonte un petit peu l'histoire, hein. Les femmes ont le droit à leur indépendance. D'accord ? Donc, les femmes ont eu le droit à leur compte en banque. Les femmes ont eu le droit de travailler sans l'accord de leur mari et tout ce qui s'ensuit. Ok. D'accord. Mais, est-ce que c'est vraiment pour nous que ça a été fait ? Est-ce que c'est vraiment pour nous, pour notre indépendance, à nous que ça a été fait ? Est-ce que ça ne cacherait pas quelque chose derrière ? Hein ? Et bien, vous me connaissez, hein. J'ai fait des recherches. Et donc, je peux vous dire que le fait qu'on nous ait donné notre indépendance, c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Alors, je ne dis pas que oui. On doit avoir notre indépendance. C'est fait. C'est un fait. Mais, on a le droit aussi de savoir ce que l'on veut sans qu'on nous dise ce que l'on veut. À partir du moment où on a eu notre indépendance, qu'est-ce qui s'est passé ? Les femmes se sont mises à travailler. Bah, oui. Les femmes se sont mises à travailler. Elles ont eu leur compte en banque et elles se sont mises à travailler. Oh, que c'est génial ! Les femmes qui travaillent, elles sont comme les hommes. Elles ont leur liberté. Tout et tout et tout et tout. Sauf que pour aujourd'hui, pour ce qu'on peut en voir. Oh là là, le soleil qui sort, ça fait du bien. Pour ce que l'on peut en voir. En fait, c'est parce que l'homme, quand il travaillait tout seul, c'était bien, mais c'était pas assez. Ah bah non, c'était pas assez. Donc, du coup, on a donné la liberté aux femmes d'aller travailler, d'avoir un compte en banque, indépendant de celui des hommes. De ce fait, les couples, bah qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils se mettent à travailler tous les deux. Ah oui, puisque la femme peut travailler. Du coup, ils se mettent à travailler tous les deux. Avec quand même une légère différence au niveau des fiches de paye, parce que pour un même emploi, une femme ne gagne pas comme un homme. Mais non. Mais c'est suffisant pour aller lui prendre les impôts. Voilà. Les taxes. Bah oui. Les femmes travaillent. Bah oui. Les femmes travaillent. Mais pour les couples qui ont des enfants, quand les deux se mettent à travailler, qu'est-ce qu'il se passe ? Les enfants, ils deviennent quoi ? Bah oui, parce que la femme, du coup, elle est obligée de travailler, parce que sinon, elle ne peut pas payer ses impôts. Puis l'homme non plus. Donc l'enfant, à peine né, on le met en crèche. On le met en crèche. Et, bah, vous ne voyez pas votre enfant. De la journée. Vous commencez le matin, vous finissez le soir. Vous le récupérez à la crèche. Ou à l'école. Peu importe. Et vous n'avez plus de vie avec votre enfant. Parce que vous rentrez trop tard. Parce que vous êtes fatigué. Et parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous reposer. Donc l'enfant s'est vite fait au lit. Et on n'en parle plus. On veut la tranquillité. Voilà. Mais cet enfant, on l'a voulu. Puisqu'il est là. On l'a voulu. On l'a aimé. On a voulu faire une famille. Mais quelle famille, au final ? Puisque, en fait, hein. Cet enfant, vous le voyez quand ? Le samedi et le dimanche ? Le samedi et le dimanche, vous voulez vous reposer. Vous avez des activités. D'accord. Vous faites des activités en famille. Mais de moins en moins. Parce qu'il y a de plus en plus de travail, le samedi et le dimanche. Oui, oui. Mais tout est bien pensé. Tout est bien réfléchi. Ne cherchez pas à comprendre. Tout est bien réfléchi. De par le fait, vous ne voyez pas votre enfant. Donc, vous êtes obligés de lui faire. Ah, mais oui. Mais c'est vrai que j'avais oublié. Vous êtes obligés de lui faire les vaccins pour qu'il aille en crèche. Ha, ha. Ces fameux vaccins. Oui, oui. Donc, vous êtes obligés de faire les vaccins pour qu'il aille en crèche. Voilà. Et puis après, si vous avez de la chance. Enfin, si votre enfant a de la chance. Bah, il va aller grimper crescendo à l'école et tout. Et il y a des enfants. Leur maman, qui les a mis au monde, il ne les considère pas comme leur maman. C'est sa seconde maman. Parce que la première maman, c'est celle qui est là tous les jours. A toute heure de la journée et de la nuit. Pour le protéger. Pour voir ce qu'il a. Pour être avec lui. Pour s'amuser avec lui. Pour lui tenir compagnie. Pour lui faire des bisous, des câlins. Oh là là, les enfants, ils adorent ça. Ouais. Mais la mère, elle n'en profite pas. Et après, elle va se dire. Oh. J'ai pas pu. Le temps, il passe tellement vite. J'ai pas eu le temps de profiter de mon enfant. Mais non. Puisque t'as travaillé. T'as voulu travailler. Bah, travaille. Hein. Tu peux pas te mettre en arrêt. Tu peux pas arrêter de travailler pour élever ton enfant. Toi-même. À ta façon. Comme tu le ressens. Ah, mais non. Mais non. Parce qu'il faut payer. Tu comprends ? Il faut payer les taxes. Ouais. Il faut payer les taxes. Parce que la nounou, en fait. Ce qui est marrant. Excusez-moi de rigoler. Mais c'est marrant. Parce que vous faites un enfant. Vous le mettez en crèche. Parce que vous, vous continuez à travailler. D'accord. Hein. Donc, vous engagez une nounou. Ou vous le mettez à la crèche. Ceci étant. C'est payant. Bah oui. Des crèches gratuites. Ou des nounous gratuites. Ca se fait pas. Ils ont besoin de gagner leur pain quotidien aussi. Donc, ils vont payer. Et donc, sur la fiche de paye. Il y a en plus. Le montant que l'on donne à la nounou. Donc, il va falloir payer davantage. Il va falloir travailler davantage encore. Pour réussir à équilibrer le budget. Mais, ça va s'arrêter où ça ? Hein. Ca va s'arrêter où ? Les femmes qui veulent leur indépendance. Quand on veut son indépendance. C'est de faire ce qu'on veut. Donc, j'estime qu'une femme qui met un enfant au monde. C'est pour pouvoir en profiter. Pour pouvoir être avec lui. Pour pouvoir l'aimer. Le protéger. L'embrasser. Lui faire des câlins. Lui faire des bisous. Et vous ? Vous qui travaillez toute la journée. Vous avez le temps de le faire ? Non. Ben non. Ben non. Et vous courez après le temps. En espérant de courir plus que lui. Histoire de le rattraper. Hein. Et de pouvoir faire quelque chose de votre famille. Mais c'est trop tard. Parce que vous avez pris le pli. Et après. Vous en faites pas qu'un enfant. Vous en faites deux. Vous en faites trois. Mais pareil. Vous n'en profitez pas. Et c'est là. Où la famille est en train de se diviser. Parce qu'à force de travailler tous les deux. Comme des malades. Et que vous voyez pas vos enfants. Ben. Vous perdez le contact avec votre conjoint aussi. Par la même occasion. Du fait que vous voyez jamais. Vous perdez le contact avec votre conjoint. Donc le lien qui vous unissait au début. De votre vie. N'est plus là. Petit à petit. Il s'essouffle. Puisqu'il n'y a plus personne pour personne. La seule chose qui vous rapproche encore. Si les enfants. Et encore. Disons que c'est le fait d'être parent qui vous rapproche. C'est même pas les enfants. C'est le fait d'être parent. Parce que les enfants ne vous rapprochent pas. Parce que si les enfants vous rapprochaient. Hein. Il y aurait autre chose qui se passerait. Il y aurait autre chose. Mais les enfants ne vous rapprochent pas. Donc ça finit par un divorce. Ouais. En général. Ça finit par un divorce. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Pour cette même raison. Parce qu'il n'y a plus de lien familial. Il n'y a plus de lien social. Et donc. Bah. Il n'y a plus de famille. Voilà. Et il y a de plus en plus de familles recomposées. Qui tôt ou tard finissent par la même histoire. C'est-à-dire. De tomber. De casser. Voilà. Et tout ça pourquoi ? Pour gagner 3 francs 6 sous. Qui ne rentrent même pas dans votre poche. Puisque vous donnez tout. Soit à l'Etat. Soit à la nounou. Soit à la crèche. Voilà. Et ça. Ça vous plaît. Ça vous convient. Elle est où votre liberté là-dedans ? La femme indépendante. Elle est où la liberté de la femme indépendante ? C'est quoi l'indépendance ? C'est d'être obligée de travailler. Pour payer des taxes à la société ? Ou c'est plutôt arrêter de travailler. Pour profiter de l'enfant qu'on a voulu mettre au monde ? Je vous demande. Elle est où votre indépendance ? Pour moi c'est pas ça l'indépendance. L'indépendance c'est de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et si je veux arrêter de travailler pour élever mes enfants, j'arrête de travailler pour élever mes enfants. Et du coup l'Etat n'est pas content parce que ça fait des taxes en moins qui vont rentrer. Ouais ouais. Mais ça je m'en fous. Et on s'en fout. On s'en fout. Nous on s'en fout de nourrir l'Etat. Ce qu'on veut nourrir c'est notre famille. C'est pas l'Etat qu'on veut nourrir. Donc restons. Restons. Dans notre... Comment dirais-je ? Dans notre voix. Nous sommes des mères. Nous sommes des parents. Aimons ces enfants que nous mettons au monde. Nous ne les laissons pas tomber. Ne les laissons pas à quelqu'un d'autre qui va les aimer autant que vous par le fait qu'ils les voient tous les jours. Donc ils vont s'attacher à ces enfants. Et ces enfants vont s'attacher à cette personne qui ne sera pas vous. Voilà. Alors continuez à être indépendant. Continuez à travailler pour le système. Continuez à payer des taxes et tout ce que vous voulez. Continuez, continuez. Elles apportent plus d'argent. Et à partir de là, elles peuvent payer des impôts. Et le monsieur qui travaillait tout seul avant, qui ne payait pas d'impôts, quand il se marie ou quand il vit avec une femme qui, elle, travaille aussi et qu'ils sont déclarés ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on oublie les impôts. Ben voilà. Donc on nourrit encore l'État. Ah, cette belle invention ! La libération de la femme ! Quelle belle invention ! Oui. Alors, l'avortement. Hum hum. Les femmes ont le droit d'avorter maintenant. Ben ouais. Et Trump, il n'est pas d'accord. Ben non. Et pourquoi ? Ben tout simplement parce qu'il est pour la vie. L'avortement étant un meurtre, croit qu'on en dise, à partir du moment où les cellules sont faites et que le petit cœur commence à battre. pour moi, c'est un meurtre. Et puis pour lui aussi, je ne suis pas toute seule. Bon ça, c'est mon avis personnel. J'ai le droit. Euh. Cela explique, mais cet enfant, parce que je n'ai jamais avorté. Non. Et j'en suis très fière, d'ailleurs. Parce que pour moi, j'ai toujours ressenti l'avortement comme étant un meurtre. À partir du moment où on est enceinte, on est enceinte. On l'a cherché. Hein. On était à deux. On l'a cherché. Surtout, surtout, n'ayant plus d'excuses aujourd'hui d'avorter, au vu de tout ce que la femme peut avoir pour se protéger. Enfin, la femme est l'homme, quand même. Parce que l'homme, il peut se protéger aussi. Hein. Donc, au vu de tout ce qu'il y a pour se protéger. Donc, pourquoi un avortement si on a de quoi se protéger contre ça ? Contre... Contre ça... Quand je dis ça, j'ai l'impression de dire qu'un enfant, c'est une maladie. Non. Un enfant, ce n'est pas une maladie. Un enfant, c'est un bonheur. Mais contre le fait d'être enceinte. Voilà. Pourquoi être enceinte ? On a la pilule. On a le stérilet. On a les... les diaphragmes. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les hommes, ils ont leurs petits capuchons. C'est génial ! On peut ne pas être enceinte si on veut. Si on veut. Après, si on ne prend pas précaution, on est enceinte. Mais il ne faut pas se demander... Mon Dieu ! Ce fut un accident ! Sérieux ! Tu as eu un rapport sexuel avec un mec ? Tu n'as pas pris de précaution ? Tu es enceinte et c'est un accident ? Bah... Bah... Bien sûr ! Mais c'est évident que c'est un accident ! Et donc, on ne veut pas de ce gamin. Et donc, tu le jettes, tu le rompes. Voilà. Hein ? On s'en débarrasse. Donc, on devient un assassin. On devient un meurtrier. Parce qu'on a décidé qu'on ne voulait pas de ce gamin. Hein ? Plutôt que de le mettre au monde. Et éventuellement, si on n'en voulait pas, de le donner à une famille d'accueil. Une famille qui, elle, désespérément essaye d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas. Bah ouais ! Bah oui ! Bah oui ! Donc, ce cher Trump, il est en train de foutre en l'air, excusez-moi l'expression, tout ce qui est contre la vie. Donc, ce cher Trump est en train de mettre à mal tout ce que l'Ordre mondial, excusez-moi, c'est la vérité, veut mettre en place. Bah ouais ! Et donc, il commence par des petites choses comme ça. Et... Je trouve que plus ça va, et plus il se rapproche du Créateur. Vous n'avez pas l'impression. les pays doivent garder leur souveraineté. Ça vous parle pas ? Chose que Macron proclame, que la France doit garder sa souveraineté, néanmoins, elle fait quand même partie de l'Europe. De l'Europe qui n'a plus de frontières. Donc, ce n'est plus la France, c'est l'Europe. Où est la souveraineté de la France ? Là-dedans. Où elle est ? Où elle est ? Dites-le moi. Parce que moi-là, je comprends plus. Ou alors, on parle pas la même langue. Et le mot souveraineté ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait faire comme Trump. C'est-à-dire, bloquer les frontières. Et oui. À partir de là, on verrait. Il n'y aurait plus de migrants. Bah non. Forcément. Il n'y aurait plus de migrants. Ou alors, ils seraient, bah, comme le dit Trump, ils le feraient rentrer selon, bah, ce qu'ils peuvent apporter. Et leur état, surtout. Hein. Leur état. Mais, les migrants, ils sont là pour quoi, en fait ? Pourquoi il y a autant de migrants ? Parce que chez eux, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Ils, ils ont plus de quoi vivre. Mais, pourquoi est-ce qu'ils ont plus de quoi vivre, ces gens-là ? Alors qu'au début, c'était, entre parenthèses, les rois du pétrole. Pourquoi est-ce qu'ils ont plus de quoi vivre, ces gens-là ? C'est ça ? Qui c'est qui a été déclenché des guerres là-bas ? Bah, ça a été l'Amérique sous bouche, qui a été déclaré, avec ses faux attentats, qui a été déclaré la guerre là-bas, pour récupérer tout ce qui était pétrole et tout. Donc, les pays, bah, ils se sont affaiblis. la France, qui a été mettre aussi son, qui a été amené sa sauce aussi, son petit grain de sel. Mais, de quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? Tout ça, pour avoir le privilège d'avoir les biens de ce pays. Ils mettent des pays en l'air, pour avoir le privilège d'avoir les richesses d'un pays. Et peu importe ce que ça fait, peu importe ce que ça détruit, le nombre de vies que ça laisse par terre, non, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la richesse. Ah, la richesse. Ah, est-ce que c'est bien d'être riche ? Ah, si j'étais riche, la, 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 la. Et ben, à croire que ça sert pas à grand-chose, parce qu'en fait, le fait d'être riche, ça rend pas heureux. ça rend pas heureux. Ah, ça vous permet d'acheter ce que vous voulez, ouais. Mais ça vous rend pas heureux pour autant. Vous êtes heureux le temps que vous achetez ? Ah, là, ouais. Ah, ouais. Je suis heureux. J'ai acheté. Ah, j'ai acheté, ouais. Hein ? C'est un petit, un petit, un petit chinois qui l'a fait ? Pas grave. Ah, non, non. Moi, je suis contente. Il l'a fabriqué pour moi. C'est mon esclave, en fait. Voilà. Il l'a fabriqué pour moi. C'est mon esclave. Moi, je profite de ce qu'il a fait. Moi, j'achète un truc à 500, 600 euros. Rien à foutre. Et si la personne ou si les enfants qui l'ont construit meurent de faim, rien à foutre. Je préfère pas y penser. J'oublie. Ouais, j'oublie. J'y pense pas. J'oublie. C'est comme ça. Le monde, il est comme ça. Voilà. Il y a ceux qui travaillent pour ceux qui achètent. Voilà. Et le problème, c'est que ceux qui travaillent dans le domaine de tout ce qui est richesse et bling bling, eh ben, eux, ils n'ont rien à manger. Pour que quelqu'un ailleurs dans le monde s'achète ce genre de produit à des montants exorbitants. alors qu'au final, ça ne coûte pas ce prix-là. Mais non, parce que vous achetez la marque. Vous n'achetez pas le matériel. Le matériel, il ne coûte que dalle. Le matériel, il a été fait par des enfants en esclavage. Donc, il ne coûte que dalle. Mais vous, plus c'est cher pour vous. Plus c'est intéressant. Ah ouais, ouais. Moi, tu te rends compte, j'ai acheté la nouvelle montre là. Oh top, génial. Dites-moi d'où elle vient cette nouvelle montre ? Madine ? Pas France, hein ? Bah ouais, et voilà. Et donc, lui, il veut arrêter tout ça. C'est pour ça qu'il légifère contre la Chine. Bah oui. Bon, d'accord. Peut-être pas la meilleure solution de faire ça non plus. Mais quand il faut se battre... Bah, il faut se battre. Donc, quand il y a des importations, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait payer une taxe. Une grosse taxe. De façon à ce que les Américains achètent Américains. Et qu'ils n'achètent pas autre chose. Parce que les Américains sont un pays riche. Les Américains ont tout ce qu'il faut chez eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir des enfants en esclavage pour faire des produits à un prix exorbitant. Bah non. Donc, il met une taxe. Bah ouais. Ah, ça ne plaît pas non plus. Bah, ça ne rentre pas dans les... Ah, ça ne rentre pas dans le coco. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Ah ouais. Et puis, il se lâche. Ouais, il se lâche. De temps en temps, il se lâche. Dites-moi, Sarkozy ne s'est pas lâché plus tôt ? Et Hollande, les gaffes qu'il a fait ? Sérieux ? Hein ? Ah, mais là, c'est le président des États-Unis. Et donc, c'est l'un des pays les plus puissants du monde. Il doit se tenir à carreau. Bah non. Lui, il reste nature. Voilà. Aujourd'hui, il va dire vert. Et bah, cette nuit, il va réfléchir. Hein ? Et demain, il dira autre chose. Parce qu'il se sera rendu compte que c'est meilleur. Que c'est mieux pour le pays. Donc, il va dire autre chose. Bah ouais. Donc, bah, comme je le disais l'autre fois, que seuls les imbéciles ne changeaient pas d'avis. Bah, lui, ce n'est pas un imbécile. Parce qu'il change d'avis. Il voit. Il dit, je vais faire ça. Bah ouais. Mais entre temps, il réfléchit. Ouais, ouais, il se sert de ses neurones. On ne dirait pas comme ça. Mais ouais. Il se sert de ses neurones. Et donc, bah, il se rend compte que non. Bah, en fait, ça ne va pas bien. Et il change d'avis. Combien de fois on l'a vu changer d'avis au dernier moment ? Mais à chaque fois, ce n'était pas contre son pays, hein ? Non. Parce que lui, il protège son pays. Lui, il veut la souveraineté de son pays. Voilà. Et je parierai même, même si je... Hein ? Je parierai même qu'il passera une deuxième fois. Parce qu'il est en train de mettre à mal tout ce que les autres ont voulu faire émerger. Tout ce qui n'était pas bien pour le peuple. Tout ce qui n'était pas bien pour le monde entier. Et les Etats-Unis étant l'un des pays les plus gros avec l'URSS. Donc, la Russie. Bah, forcément, ils se doivent de montrer l'exemple. Bah, ouais. Sauf que l'exemple qu'ils montrent, bah, ça ne plaît pas au reste du monde. Bah, non. Bah, non. Ils ne sont pas le prototype du président. Bah, qu'est-ce que vous voulez ? Et si c'est eux qui avaient raison au final et pas nous ? Ils avaient pensé ? Pourquoi est-ce qu'il a été élu malgré toutes ces divergences ? Malgré tout... Tout le monde l'a pris pour un fou, pour un débile, pour tout ce que vous voulez. On le salit. On le salit encore. Et euh... Le parti de Bush, de Madame Bush. Hein ? Ben... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, ils ne sont pas d'accord. Ben, bien sûr qu'ils ne sont pas d'accord. Il est en train de foutre en l'air tout ce que... Toute la lignée a essayé de monter. Il est en train de tout descendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient d'accord avec eux ? Papa. Papa. Mais lui, il est content. Lui, il sourit. Lui, il se dit, ben, allez-y. Salissez-moi. Je m'en fous. Je ne suis pas tout seul. J'ai le Créateur avec moi. Je m'en fous. Allez-y. Salissez-moi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour moi, il a dit. Moi, je m'inquiète pour mon peuple. Je m'inquiète pour l'Amérique. Je m'inquiète pour le monde. Mais vous, ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà. Ça, c'est Trump. Voilà. Alors, je vous ai donné une image que les journaux ne vous donneront pas. Non. Non, non, non. Les journaux ne vous donneront pas cette image de lui. Non. Que ce soit les télévisés ou les journaux écrits ou quoi que ce soit, ne vous donneront pas cette image de lui. Non. Mais moi, j'ai un petit peu cherché. Ouais. Je voulais savoir quand même pourquoi est-ce qu'on s'en prenait autant à lui. Parce qu'au final, Obama, il était quand même vraiment insensé. Président noir à la tête de l'Amérique. Moi, j'étais la première à être étonnée. Je dis, wow. En voilà une révolution. Quelle révolution ? Comme quoi, on a le droit de changer d'avis. Quelle révolution ? Après avoir compris les choses, pardon pour la révolution, mais elle n'était pas top, cette révolution. C'était pas vraiment ce que les gens voulaient. Ben non. Ben c'est comme ça. Ben lui, Trempe, il est en train de remettre les choses dans leur chemin. Et oui, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce que les trois quarts du monde ont décidé autre chose. Ouais. Les trois quarts du monde ont décidé de nous mettre en esclavage. Ouais. Et Trempe, il a décidé que ce n'était pas le cas. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas... Ce n'est pas le politicien dont je vous parle. C'est de l'homme. L'homme lui-même. Ah ben, il a des casseroles. Quoique, le fait de se marier trois fois, ce n'est peut-être pas une casserole non plus. Hein ? Oh, il a côtoyé des gens pas très corrects. Mais des fois, il le faut, hein, pour connaître la vérité. Il faut côtoyer certaines personnes. Il faut, en gardant la foi, la foi en soi, en gardant l'amour dans le cœur, il faut côtoyer certaines personnes pour apprendre des choses. Parce que sinon, on ne les apprend pas. On ne sait jamais. Et on se dit que tout va bien. Regardez les trois quarts du monde ici. Tout le monde dit que tout va bien. Macron, il nous raconte des conneries, mais il est tellement marrant dans ces conneries qu'on fait vivre au final. Il nous fait rire. Ben non. Non, mais on ne fait pas rire, hein. Dites-moi, une paire de baffes, ça s'écrit avec un F ou deux F. Parce que des fois, c'est ce qu'il mérite, hein. Vous l'écoutez parler, comme je vous disais tout à l'heure, vous l'écoutez parler, vous dites exactement le contraire de ce qu'il fait. Ou de ce qu'il va faire. Ouais. Ben écoutez. Ça plait ? Pas mieux ? En tant que pour vous. Ça vous plaît ? Et j'espère que ça vous plaira encore longtemps. Parce que là, il vous a prévu un... Et puis pas que le huit d'ailleurs. Toute l'oligarchie là-haut, hein. Ouais, vous me voyez souvent avec ça. Ouais, c'est pour mieux faire les vidéos. Ouais. Je préfère, c'est plus simple. Et puis... J'ai pas un contact direct avec le téléphone comme ça. Non. Parce que vous avez essayé de savoir pourquoi est-ce que le téléphone, quand vous le touchez, il réagit à ce que vous lui demandez. Pourtant c'est du vert, ça devrait pas. Hein. Pourtant il réagit. Et ouais, parce qu'il y a des capteurs. Capte. Donc vous laissez vos empreintes partout sur votre téléphone. Et comme le téléphone, il a des capteurs, vos empreintes elles sont sur votre capteur. Donc via le téléphone. Donc via les grandes là-haut. C'est bien, hein. C'est bien fait. C'est bien conçu. Ah ouais. C'est comme ça la vie. Faut prendre le bon côté. Le soleil, les nuages. Les oiseaux qui chantent. La verdure. Voilà. Et puis se dire qu'il faut faire quelque chose. Qu'il faut rester dans le chemin, mais dans le chemin de notre cœur. Hein. Ne pas dire oui à tout ce qui se présente. savoir dire non. Savoir s'imposer. Arrêter d'être esclave en fait. Tout simplement. Parce qu'on est dedans déjà. Je vous l'ai dit dans les vidéos. On est dedans. Ah ouais. Bah ouais. Pas de trompe, il veut pas. Bah voilà. Alors au début de vidéo, c'était qui est-il ? Bah maintenant vous savez. Voilà. Bah vous pouvez aller chercher. Je vous le conseille d'ailleurs. Allez chercher. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. J'espère que je vous ai apporté du soleil. C'est beau hein le soleil derrière les nuages. Moi je trouve que c'est magnifique. Ah bah voilà. Vous voyez. Voilà. Je vous l'envoie à tous ce beau soleil. Même si dedans pas trop longtemps, il va peut-être pas rester toute la journée. Il va peut-être partir ailleurs. Je vous l'envoie à tous ce beau soleil. Puis je vous envoie tout mon amour aussi. Et je vous aime tous très fort. Et d'ici une autre vidéo. Bah écoutez. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Bye.